Clôture hier du 44e sommet de la CDAO, le président Alassane Ouattara a fait le bilan de l'exercice 2013. Le chef de l'Etat ivoirien a reçu les hommages et remerciements de ses pairs. Grand Laou en proie à une crise alimentaire en raison de la priorité faite notamment à la culture de l'Eveillard. La municipalité des chercheurs spécialistes du sol élabore une stratégie. Enfin, huit morts et plusieurs blessés hier à Bangui, en Centrafrique. Attaques perpétrées par des soldats tchadiens. Selon les autorités centrafricaines, le bilan encore provisoire pourrait s'alourdir. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être là sur RTI 2. Le 44e sommet de la CDAO s'est achevé hier à Yamoussoukro. 13 chefs d'Etat et de gouvernement, dont le président de la République, Alassane Ouattara, ont participé aux travaux. Le chef de l'Etat ivoirien a présenté le bilan de l'exercice 2013 à la tête de l'institution. Autre temps fort de la rencontre, le président Alassane Ouattara a reçu les respectueux hommages et vifs remerciements de ses pairs. On change de sujet et on s'interroge. Quelle technique culturelle adaptée à l'agriculture ivoirienne ? Comment produire durablement le café et le cacao en Côte d'Ivoire ? Question au centre des préoccupations de l'Alliance nationale des producteurs de café et cacao en Côte d'Ivoire. L'organisation sollicite aujourd'hui l'appui technique du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Les explications de Grasse Kando. Des pratiques culturales durables et la valorisation des déchets organiques du café et du cacao. C'est ce à quoi veut l'aboutir l'Alliance nationale des producteurs de café et cacao. Pour ce faire, les deux structures sollicitent l'appui institutionnel du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Nous avons accueilli l'Alliance nationale des producteurs de café et cacao qui envisage d'exercer ses activités, mais avec une démarche durable. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est à savoir mettre en place et en pratique de nouvelles pratiques culturelles, mais également aussi valoriser le sous-produit du café et du cacao, non seulement pour augmenter le revenu des paysans, mais également aussi pour préserver l'environnement. Je pense que si nous aboutissons à faire en sorte que ce projet-là soit une réalité, je crois que nous aurons certainement fait un pas en avant. Nous recherchons l'appui du gouvernement, notamment dans nos relations avec tous les bailleurs et tous ceux qui peuvent contribuer à nous aider à faire en sorte que dans les 24 régions de production, ce projet est court et qu'il puisse susciter ou arriver au bien-être de nos membres. Pour asseoir les bases d'un cadre de travail, quatre projets ont été élaborés, notamment l'introduction des pratiques et technologies durables dans les systèmes de production cacaoïère et caféière et la sensibilisation des producteurs membres de l'Alliance sur la non-utilisation des pesticides et des intrants chimiques dans leurs plantations. Séguéla remporte la finale du jeu concours Interville-Côte d'Ivoire. Les jaunes de Séguéla étaient opposés hier au bleu de l'Université de Côte d'Ivoire. L'émission de divertissement Interville-Côte d'Ivoire est une production de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Il s'agit pour la RTI de contribuer au projet de réconciliation nationale lancé après plusieurs années de crise sociopolitique. L'activité sportive est également vitale pour les personnes du troisième âge. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs l'a bien compris. Il a invité hier les seniors à une sortie détente à Béago, dans la commune de Yopougon, au programme des séances de fitness et de marche pour retrouver un corps tonique. Doigts de laser. Des personnes du troisième âge en tenue de sport, ce samedi 29 mars, dans la commune de Yopougon. Ils vont parcourir au moins deux kilomètres de route, objectif améliorer leur état de santé à travers le sport. La marche et les loisirs, la culture, c'est la santé. Le fait de nous inviter à une marche, je pense que le ministère pense d'abord à notre santé et nous disons merci. Cette activité dénommée journée du loisir des seniors a été organisée par la direction des loisirs du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Les personnes du troisième âge, ce que nous appelons les seniors, sont souvent considérées dans nos sociétés comme des personnes marginalisées. Comment faire de la retraite retrait une retraite loisir ? Et c'est ainsi que le ministère, qui bien sûr représente le gouvernement, a pensé à faire ce qu'on appellerait une discrimination positive en faveur des personnes du troisième âge. Je vais leur donner un moment de joie. La pratique du loisir actif, je vais dire, fait contribuer à ce qu'on appelle la longévité. Les participants souhaitent que cette activité soit régulière car elle sert des cadres de retrouvailles et de détente pour les personnes du troisième âge dit seniors. Promouvoir et revaloriser le système d'alliance des peuples de Côte d'Ivoire, le toupet. C'est le pari que s'est fixé l'organisation non gouvernementale Wafi. Elle a organisé récemment à Yopougon la deuxième édition du Festival culturel des Alliés. À l'affiche, les peuples dents et ce nous faut, ils ont démontré que la réconciliation nationale est possible par les alliances interethniques. Des masques dansant au son des tam-tam, balafons et autres instruments de musique traditionnels. Une foule en liesse, telle est l'atmosphère du Festival culturel des Alliés, FECA, samedi 29 mars dernier à la place Figayo de Yopougo. Généralement, les alliances ont été tissées après de graves crises entre les peuples. Et la formule qui a été choisie, c'est la plaisanterie entre les uns et les autres. Entre le dents et le sinfo, il n'y a pas de palave. C'est pourquoi nous avons dit que si les alliances interethniques étaient entre les Tutsis et les Hutus, il n'y aurait pas eu ce massacre que nous avons connu au Rwanda. Voilà pourquoi nous disons que les alliances, c'est vraiment très important pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Le FECA, à sa deuxième édition cette année, a célébré l'alliance entre le peuple dents et ce nous faut. Ce festival initié par l'ONG Wafi, qui œuvre pour la sauvegarde et la pérennisation des traditions, a pour but de contribuer à la réconciliation nationale à travers les alliances interethniques. L'initiative est saluée par les autorités politiques et coutumières. C'est le gros qui est toujours le patron, donc qui est le patron de Jaoua, qui est le patron de ses niveaux. Voilà, je veux que cette manifestation continue comme ça et on vit toujours ensemble. Aujourd'hui, si ces alliances interethniques avaient été respectées, je pense que la Côte d'Ivoire n'allait pas connaître cette crise qu'elle a connue. Les deux peuples à l'honneur, ayant révélé la source de leur alliance, ont communié et fraternisé pour montrer le bien fondé des alliances interethniques. C'est aussi l'occasion pour ces deux peuples d'exposer leur objet d'art et tenue traditionnelle. La réconciliation nationale également au centre des préoccupations religieuses. L'église catholique Saint-Jean d'Azito, dans la commune de Yopougon, prône la paix en Côte d'Ivoire. Son curé, nouvellement installé, œuvre justement pour que les populations cultivent le vivre ensemble. Voici votre curé, le révérend-père Michel Thionon. Le révérend-père Michel Thionon est désormais le curé de la paroisse Saint-Jean d'Azito, dans la commune de Yopougon. Il a été installé par le vicaire général Monsaïa Narcisse Etienne, en présence de nombreux fidèles venus témoigner leur soutien à cet homme de Dieu. Pour le nouveau curé Michel Thionon, sa mission à la tête de la communauté paroissiale de Saint-Jean d'Azito est de prôner la paix et la réconciliation. Il promet également bâtir une église catholique, où le Christ vit et agit par ceux à qui l'évêque confie une portion de son troupeau. Je promets de rester toujours en communion avec l'église catholique, que ce soit en parole ou dans mon comportement. Avec diligence et fidélité extrêmes, j'accomplirai les devoirs auxquels je suis tenu envers l'église universelle et particulière, où je suis appelé à réussir mon service selon les prescriptions du droit. Avant ce poste de curé, le père Michel Thionon avait été ordonné comme vicaire de la paroisse Jean-Baptiste de Sasako et de la paroisse Sainte Rita de Yopougon, Niangon Nord. La Centrafrique renoue avec la violence. Au moins huit personnes ont été tuées et plusieurs blessées hier par des soldats tchadiens à Bangui. La capitale à nouveau sous tension ces derniers jours, malgré la présence des forces internationales. 26 et 27 mai 2014, ce sont les dates retenues pour l'élection présidentielle en Égypte, annonce faite aujourd'hui par la commission électorale chargée d'organiser le scrutin. Selon certains experts, le maréchal Al-Sissi, également candidat, sera confortablement élu. Revirement de la haute commission électorale irakienne. L'institution retire aujourd'hui sa démission collective, qui mettait en danger la tenue des élections législatives du 30 avril prochain. La France rend hommage à Nancy Kennard. L'écrivaine anglaise s'était installée à Paris dans les années 1920. Elle a longuement milité contre le racisme et le colonialisme. Nancy Kennard est à l'origine de la négro-anthologie, aujourd'hui considérée comme œuvre panafricaine majeure. En Turquie, le bilan des querelles qui ont opposé aujourd'hui des candidats au poste de chef de village lors des élections locales s'est alourdi à huit morts. En Ukraine, l'élection présidentielle aura lieu le 25 mai prochain. Plusieurs candidats, dont l'opposante Yulia Timoshenko, se dévoilent. Tout de suite, le dossier du dimanche. Difficile pour les populations de Grand-Lao, dans la région des Lagunes, de se procurer des produits vivriers. La raison, les paysans privilégient les cultures de rente, notamment l'éveillat et le palmier à huile. Que faire alors pour aider la localité à sortir de cette crise alimentaire ? Eh bien, la municipalité de Grand-Lao, conseillée par des chercheurs spécialistes du sol, a développé un système qui va permettre à la localité d'améliorer sa production de vivriers sur un petit espace. Le dossier du dimanche, en Kouadio. A l'entrée de Grand-Lao, ville du littoral ivoirien, quelques légumes vendus par ces femmes au corridor. Un menu fretin pour une localité qui fait office de chef-lieu d'un département du sud jugé verdoyant. A la réalité, ici, on cultive que très peu de vivriers. La terre n'est pas riche ici. Quand tu fais, ça ne reçut pas. C'est le manioc qui reçut ici. À part le manioc, les autres là, ça ne reçut pas. Ces fois, on fait les commandes dans les autres campements, dans les autres villages. Les produits viennent du village à lointain. Conséquence, demandes supérieures à l'offre et des prix apparemment modiques, mais peu raisonnables pour l'usager local. Un tour au marché, il est 11h. Ziggy, jeune dame de la ville, marchande encore. Des fois, ton mari te donne 1000 francs. Tu viens là, tu ne sais pas ce que tu vas payer. Au Belgique, tu n'as pas payé pour 300, 200, tu ne peux pas faire ta source. Le vivrier n'est pas toujours présent sur les marchés à Grand-Lao, une réalité qui préoccupe. Il y a beaucoup d'air protégé dans le département de Grand-Lao. Donc, tout cela contribue à réduire les terres affectées aux cultures vivrières. Priorité aux cultures de rente, telles l'évéa et le palmier à huile, profil particulier du sol, mais surtout une habitude alimentaire focalisée sur le manioc dont les femmes se servent ici pour la fabrication de la théique et ses moules bien prisés. Dame la Vrie Thérèse dirige une coopérative de femmes dans le village de Nandjibo 2. Diversifier les cultures afin de faire de Grand-Lao, le grenier du sud-ouest, une ambition de cet élu qu'accompagne la science. Nous nous sommes proposés de leur apprendre de nouveaux itinéraires techniques, de nouvelles manières de planter le manioc, de s'occuper, d'entretenir les plantations de manioc, afin d'accroître effectivement leurs revenus avec des variétés nouvelles qui font au minimum 20 à 25 tonnes à l'hectare. Cela fait autour de 12-15 millions que chaque campagne peut procurer aux producteurs. Mais à côté de cela, il n'y a pas que le manioc, il y a d'autres spéculations agricoles. Des visites foraines sur le terrain afin de déterminer la qualité du sol approprié pour chaque culture vivrière. Partenariat tissé donc, avant la mise en oeuvre du projet, déjà quatre villages sur sept sont visités. Et pour mettre le pied à l'étrier, un marché du vivrier, futur marché de gros, est envisagé, première bénéficiaire, les actrices du vivrier de Grand-Lao. Les produits maraîchers, il n'y en avait pas, il n'y en a pas, ça vient d'Abidjan. Et c'est du niveau d'Abidjan, les femmes vont chercher quand elles envoient. Et puis nous aussi, on achète dans leur main avant de revendre. Et maintenant que nous avons un site, donc vraiment nous serons très heureux de nous organiser et d'avoir nous-mêmes notre produit pour pouvoir les vendre. Secteur sinistré après la crise, le vivrier dans le département de Grand-Lao pourrait en être le secteur moteur. C'est en tout cas le vœu caressé par tous dans cette région. Et la suite des informations, c'est sur rti.ci. On se retrouve demain lundi. Très bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada